Bonsoir à toutes et à tous. La République au cœur. Il est comme ça, Henri Guénaud, absolument, totalement, au service d'un idéal français, de laïcité, de justice, d'éducation, de sécurité. Mais aujourd'hui, ce sont des mots vides de sens dans certains des quartiers qui génèrent le repli, le fanatisme et la violence. Chirac, Sarkozy, Hollande, tous se sont en réalité cassés les dents sur les fractures du pays. Tous ont parfois détourné les yeux de ces ghettos. Mais le retour à la réalité est violent et les Français attendent maintenant des solutions. Claude Veil demandera à Henri Guénaud si nous sommes entrés dans une guerre de civilisation. Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique, c'est parti. C'est un combat entre la feuille et moi, ça c'est vrai. Et puis, je fais partie des générations qui ont appris à écrire avec des plumes sergent-majeurs. Donc ça a gratté sur la feuille. Peut-être que le bruit du stylo sur la feuille est un bruit qui m'est tellement familier que je ne peux pas m'en passer. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, un refuge au cœur de la République pour trouver l'inspiration. Henri Guénaud vient ici dès qu'il le peut pour écrire les premières lignes de son dernier livre dédié à l'économie. Le janvier 2015 restera dans l'histoire monétaire de l'Europe comme un moment décisif. Au bord de la déflation, l'Europe s'est affranchie des dogmes dont elle a été si souvent prisonnière par le passé. La critique d'une Europe impuissante, pas à la hauteur de sa France. C'est l'un des piliers de la pensée politique d'un député fasciné par la République et ses grandes heures. Est-ce que ce serait possible d'avoir le compte rendu des débats à l'Assemblée en décembre 58 ? Ça c'est 59. Dans ces vieilles relures qu'il est l'un des très rares à compulser, Henri Guénaud a la rencontre des Jaurès, de Gaulle, toujours les grands hommes de la politique française. Croire qu'on peut reconstruire toute la pensée à partir de rien est une folie. L'histoire de France, cruciale pour composer, et pourquoi pas, les prochains discours de Nicolas Sarkozy, mais pas question d'accepter le qualificatif de plume. Une plume c'est quelque chose de cerf, une plume c'est quelque chose de passif, une plume. Une plume c'est un instrument qui agit sous la dictée. Une plume ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas d'idées, ça n'a pas de convictions. Voilà, je ne suis pas une plume. Henri Guénaud, une place à part en politique française, disciple de Séguin, proche de Pasquois, ami de Mélenchon, et par-dessus tout, érudit de la République. La République c'est l'unité et l'indivisibilité de la nation, donc là on touche à un problème crucial. Si nous sommes censés se défaire encore, alors c'est sans doute la violence et le terrorisme qui auront le dernier mot. Cajolé par le nouveau patron de l'UMP. Non mais comme ils sont tous très sages. L'ex-plume a pris du poids politique, il est comme chez lui à l'étage de la direction, parmi les fidèles, les vieux amis, chargés de propulser Sarkozy vers 2017. Au sein de l'UMP j'ai pas de responsabilité particulière dans l'organigramme, voilà. Je suis là quand on a besoin de moi, je suis là quand j'ai quelque chose à dire, et je serai toujours là. Merci, bon courage à vous tous. Conseiller à l'UMP et député des Yvelines, invité au vœu du maire de Bailly. Même dans sa circonscription, un discours de Guénaud, c'est toute la République qu'on convoque et une certaine idée de la France. Sommes-nous d'accord, oui ou non, qu'en France un enfant va à l'école ? Qu'à l'école, il étudie Pascal, Voltaire, Rousseau, la reproduction, la biologie, l'évolution. Il étudie Saint-Louis, Richelieu, Louis XIV, Napoléon, la Shoah. Sommes-nous, oui ou non, d'accord pour opposer une fin de non-recevoir à celui qui proclame Je suis français parce que j'habite en France et pour lui demander bien autre chose que simplement une adresse. L'émotion républicaine, ce sens du tragique, cette fêlure apparente qui rassurait tant Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud prêt à reprendre sa place aux côtés du candidat de l'UMP pour tenter, comme en 2007, de faire vibrer sa France éternelle, marquer l'histoire. Merci beaucoup, monsieur le député, merci beaucoup, cher Henri. Bonsoir, Henri Guénaud. Bonsoir. Je vous regardais pendant la diffusion de ce portrait signé Fabrice Hauss et Mathieu Vibault. C'est toujours une souffrance pour vous de vous regarder, de vous entendre. C'est plus simple de vous lire ? Oui, je déteste me voir et m'entendre. Et ça ne s'arrange pas avec les années. Ça ne s'arrange pas, je crois que ça s'aggrave. Bon, on a eu quelques extraits de votre prochain livre dans ce portrait. Ça a l'air très ardu. Tout est du même niveau ? C'est assez austère ce que vous êtes en train d'écrire ? Oui, c'est voulu. C'est voulu ? D'abord, c'est un livre sur l'économie et moi j'en ai assez de ces discours ridicules qui proclament que l'économie c'est facile, d'ailleurs que tout est facile, c'est juste une simple question de bon sens, le panier de la ménagère, etc. Bien souvent, l'économie c'est compliqué. D'ailleurs, la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés en politique aujourd'hui sont des problèmes extrêmement compliqués. Il faut accepter la complexité pour pouvoir débrouiller les fils et essayer d'agir. Alors, c'est intéressant, il faut m'assurer une transition toute simple. Il y a des élections en Grèce en ce moment même. Les premières estimations de sortie de Dieu en donnent 37% pour Alexis Tsipras et son parti, donc Syriza d'ultra-gauche, 25% pour les démocrates. Il est visiblement en train de réussir ce qu'il avait dit et gagner ses élections législatives. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, l'Europe est en danger ? Mais l'Europe est en danger parce qu'elle s'est mise elle-même en danger. Parce que nous faisons des politiques folles depuis très longtemps. Vous savez, on va en parler dans cette émission, mais tout ce qui avait dénoncé les dangers du traité de Maastricht, les Séguin, les Pasquois, l'échevènement et tous les autres qu'on a à l'époque disqualifiés, discrédités, au fond, ils avaient raison. L'histoire leur a donné raison. On a fait n'importe quoi en Europe depuis des années. Maintenant, nous en payons le prix. – Alors, vous votez de Cypras, vous ? – Non, d'abord, je voudrais dire une chose. Ce sont les peuples qui décident par qui ils veulent être gouvernés. Donc, le peuple grec aujourd'hui fera son choix. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le choix du peuple grec. Il faut que chacun en Europe s'habitue à ce principe, à ce principe de respecter le choix des peuples. – Mais il y a un petit sujet. Le programme d'Alexis Cypras, c'est de renégocier la dette grecque. Ça va représenter pour la France 40 milliards. Est-ce que parce qu'il veut justement sortir de la politique d'austérité et qu'il veut s'en donner des moyens, est-ce que la zone euro est pas au bord de l'éclatement ? – La zone euro est au bord de l'éclatement depuis longtemps. Depuis notamment, depuis la crise financière, depuis la crise de l'euro, elle est au bord de l'éclatement. Chaque fois que le chômage augmente partout, il faut que chacun s'y fasse. Eh bien, nous aurons ce soir ou demain une majorité en Grèce avec laquelle… – Et pourquoi faire ? – Attendez, avec laquelle il faudra gouverner et vis-à-vis de laquelle, si nous voulons que l'Europe continue, il faudra faire les efforts qui exigent les règles de la démocratie. Je voudrais juste rappeler quelque chose quand même à propos des dettes. Deux choses. La première, c'est que je me souviens que dans les années 50, on a tous les alliés et tous les créanciers de l'Allemagne ont décidé d'effacer au moins 60% de la dette allemande. Sans quoi le miracle allemand n'aurait pas eu lieu. Je voudrais que tout le monde s'en souvienne, nos amis allemands aussi. Ce sont des choses qui peuvent parfois… – Ça veut dire que ça ne vous chante pas aujourd'hui qu'on dise « Allez, on efface la dette grecque ». Après, au fond, tout ce qu'on fait… – Que va faire, monsieur… – Pas méfant les Français et d'autres pays européens ? – Mais nous voulons l'Europe ou nous ne la voulons pas ? Voilà, si nous ne la voulons pas, nous en sortir la Grèce, vous croyez qu'elle remboursera ses dettes ? – Il faut la faire sortir ? – Non, je ne crois pas du tout, mais elle sortira si personne ne veut respecter le choix des peuples. Et ce sera demain le tour de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la France. Bien quoi ? On fera l'Europe avec les pays scandinaves et l'Allemagne ? Mais ce ne sera plus l'Europe. Bon, mais que va faire monsieur Draghi, à qui j'adresse aujourd'hui mes félicitations à la fois pour son intelligence et pour son courage ? Que va faire monsieur Draghi sinon éponger une partie des dettes publiques ? Pas rien, 1 100 milliards s'il va au bout de son programme, en rachetant, en faisant racheter par la Banque centrale européenne la dette des États ? On remplace une dette qui doit être remboursée et qui porte un intérêt par une dette qui n'est jamais remboursée, qui est la monnaie, la monnaie d'un Banque centrale, et qui ne porte pas d'intérêt. C'est exactement la même chose. Il va falloir quand même que nous réfléchissions à cette question de la dette. Une chose est sûre, c'est que les politiques d'austérité que nous avons menées, monétaires, budgétaires, totalement aveugles, ne résolvent pas le problème. – On change d'époque ce soir à votre avis ? – On change d'oeuvre, on sort de l'austérité ? – On a commencé à changer d'époque avec ce qu'a fait M. Draghi l'autre jour. – Mais au-delà de ça, après l'élection ? – Non mais c'est en termes de conséquences et de ruptures avec les dogmes qui nous gouvernent depuis le traité de Maastricht, c'est sans commune mesure. Nous verrons ce que les Grecs nous demandent, nous verrons ce qu'il sera possible de faire, ce que les partenaires accepteront de faire, et quel est l'effort que chacun acceptera de faire pour que l'Europe continue ? – On va juste rappeler que Mario Draghi, à qui vous rendez hommage ce soir, c'est le patron de la Banque centrale européenne, et que cette semaine, il a décidé de faire appeler ce qu'on appelle, de faire marcher la planche à l'idée, comme on le dit. – Je lui rends hommage, il l'a fait contre une bonne partie des élites européennes, – Contre ce qu'on a toujours fait, ce qu'avait fait son prédéfiniteur. – Contre beaucoup de gouvernements, c'est très important. – Il y a juste un petit sujet. – C'est un changement, je ne sais pas si ça suffira, ce qu'il a fait, ni si ce n'est pas trop tard, mais au bord du gouffre, une fois de plus, les dogmes ont explosé, comme les dogmes en matière financière, au moment de la crise financière. – Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, peut-être que ce n'est pas grave, mais est-ce que vous pensez qu'on va dire aux Français… – Toujours grave de ne pas vous répondre. – C'est gentil. Est-ce que vous pensez qu'on va dire aux Français, ben oui, il va falloir encore faire un effort, il va falloir payer ces 40 milliards de dettes, au fond, qu'on ne va pas faire payer aux Grecs. Il va falloir faire cet effort-là parce que c'est l'Europe. – Mais je vous redis la chose suivante. – Celui qui prête prend des risques. Si celui qui est emprunté ne peut pas rembourser, ben il n'est pas remboursé. Alors c'est une situation qui n'est à l'heure pour personne, ni pour les Grecs qu'on est en train de faire terriblement souffrir depuis des années, ni pour les prêteurs. Rappelez-vous, en France, on a l'habitude, les emprunts russes, vous vous souvenez ? Mais simplement, quand le prêteur ne peut pas rembourser, il ne peut pas rembourser. Quand l'emprunteur ne peut pas rembourser, il ne peut pas rembourser. Donc la question est de savoir si la Grèce peut rembourser ou si pour qu'elle rembourse une partie, éventuellement faire une croix sur l'autre partie. Ça va se discuter, mais je vous rappelle encore une fois que ceux qui donnent le plus de leçons, je pense à certains de nos voisins, ont bénéficié dans une histoire qui n'est pas si ancienne, d'énormes réductions de dettes. – Dans le portrait tout à l'heure, on rappelait que vous étiez amis, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, avec Jean-Luc Mélenchon, mais en vous entendant dire au fond, il faut s'asseoir sur la dette, etc., je me dis bon, il y a des passerelles. – Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit il faut s'asseoir, je vous dis simplement que l'économie, comme je le disais au début, c'est compliqué quand vous prêtez à quelqu'un qui à un moment donné ne peut pas vous rembourser. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir pourquoi. On pouvait s'y prendre. Autrement, quand la Grèce a commencé à avoir des difficultés et à être attaquée par la spéculation sur les marchés financiers, on pouvait, c'est ce que la France avait proposé à l'époque, que l'Allemagne et la France conjointement aillent combattre la spéculation en achetant de la dette grecque sur les marchés et ensuite, une fois la pression de la spéculation retombée, se mettre à réformer la Grèce. Vous savez quelle était la première chose à faire ? Non pas l'austérité, mais aider la Grèce à reconstruire un véritable État, une véritable administration fiscale. C'est un pays où près de la moitié du PIB… – Ça n'a pas été fait, c'est sûr. – Et dans l'économie souterraine. – Voilà, on est tous co-responsables aussi de la manière, des conséquences que nous voyons aujourd'hui. – Est-ce que je me trompe si… – Si ça pouvait faire réfléchir l'Europe… – Alors justement, est-ce que je me trompe si je dis que ce soir ça ne vous déplaît pas tellement ce que c'est en train de se passer ? – Non, ni ça me plaît, ni ça me plaît pas, c'est le choix des Grecs. Simplement, si ça pouvait faire réfléchir l'Europe et la faire revenir sur ses dogmes, eh bien, ça serait un mal pour un bien. Voilà, essayons de tirer le meilleur parti d'une situation dont nous ne sommes pas responsables puisque nous ne pouvons pas voter à la place des Grecs. – Il y a une situation dont vous êtes responsable, collectivement, vous en particulier, Henri Guénaud, mais c'est la situation de certains quartiers, ghettos, on va tomber d'accord sur les mots qu'il faut utiliser à vos yeux, c'est la une du Parisien et du journal du dimanche aujourd'hui, les 64 ghettos de la République. Au fond, c'est répété le catéchisme républicain qui a produit ça. – Mais le catéchisme républicain, il y a longtemps qu'on l'a jeté aux orties. – Oh non ! – Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, ça fait extrêmement longtemps, que ce soit pour l'urbanisme, pour l'école, pour le service militaire, pour beaucoup de choses. Enfin, les gens, encore une fois, j'y reviens, puisque ce sont les mêmes qui avaient attiré l'attention sur les risques de maîtrise, les Séguin, les Pasquois, les Chevenants, tous ceux qui ont dit à une époque, on est en train de brader le modèle républicain. Le modèle républicain, il ne supporte pas la ségrégation, le modèle républicain, il ne supporte pas que l'école ne soit pas une école de l'autorité, de l'excellence. Le modèle républicain, il appelle les internats d'excellence, il appelle le refus total du communautarisme. Nous avons, collectivement, laissé faire, malgré ces voix qui ont été d'ailleurs complètement étouffées. Nous en payons le prix aujourd'hui. Nous payons le prix de l'abandon du modèle républicain. Nous avons confondu, dans des années, la démocratie avec la République. Il faut la démocratie plus la République. Une phrase, Jacques Chirac, le 14 novembre 2005, c'est une crise de sens, une crise de repères, c'est une crise d'identité. On était après les émeutes urbaines. Qu'est-ce que vous en avez fait, ça ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes parce que... Alors, il y a eu l'ANRU, il y a eu la rénovation urbaine, il y a eu... Neuf plans pour les banlieues, dix plans pour les banlieues depuis 1977. Ça, c'était une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aider les gens à sortir des banlieues. Il faut aider les gens à s'émanciper de leur milieu. Il faut aider les filles, les garçons, à sortir du milieu familial, à sortir, à s'émanciper du climat qui règne dans la rue. Bon, mais vous ne pouvez pas continuer. Ainsi, si vous dites qu'il est interdit d'interdire, si vous refusez l'école de la République... Vous avez été au plus près de Nicolas Sarkozy qui a exercé les responsabilités. Il avait été ministre de l'Intérieur, il a essayé, vous allez me dire sans doute, de faire des choses. Mais pourquoi ce sujet n'a jamais été prioritaire ? On viendra ensuite sur les solutions, vos solutions. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas été prioritaire. Alors, simplement, à un moment, je vous le redis, il y a eu la crise financière qui a effectivement étouffé tout le reste. Mais il a été prioritaire. Beaucoup de choses ont été faites. Elles ont d'ailleurs été démantelées ensuite. Je pense aux internats d'excellence. Moi, je vais vous dire, quand on prend un enfant, qu'on le sort de son milieu parce qu'il a envie de travailler, qu'on le met dans un internat d'excellence pour qu'il puisse travailler... Ça concerne combien de gamins, là, des internats d'excellence ? On a commencé, on a commencé, mais on peut revenir là-dessus. Mais ce qui m'a frappé, c'est d'abord, ça coûtait cher, c'est vrai, mais le sourire d'un enfant que vous allez rencontrer dans les internats d'excellence vaut tout l'argent du monde. Et puis, deuxièmement, on a... Oui, ça a été cher, pourquoi ? Parce que l'éducation nationale, en réalité, n'en voulait pas, parce que tout le monde a essayé de vendre des actifs pour, je pense, des casernes, je pense... Le plus cher possible, dans des bâtiments le moins adaptés possible, où il fallait faire d'énormes travaux. Mais il n'empêche, nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'il y a une forme d'irresponsabilité ? Après, on va avancer sur le portage. À votre avis, sincèrement, Réguéno, est-ce qu'il y a une forme d'irresponsabilité collectivement de la classe politique face à ces ghettos, face à ces quartiers ? Je vais vous dire, il y a une forme d'irresponsabilité de tout le monde, pas seulement de la classe politique. Pas seulement. Quand on a voulu revenir sur la carte scolaire, par exemple, c'était des sociologues de gauche qui le prônaient. Eh bien, on s'est ramassé une coalition de bonne conscience de gauche qui nous expliquait que c'était scandaleux. Eh bien, voilà, c'est de l'enfermement dans les ghettos. On pourrait multiplier les exemples, mais personne n'a pris ce problème au sérieux. Alors, ce problème, il est aussi... Parce qu'on n'a pas voulu ouvrir les débats. Assimilation ou intégration ? Multiculturalisme et communautarisme ou république une et indivisible ? On n'a pas vidé ces débats. Et donc, on n'est pas arrivé à trouver un principe qui nous permet d'aller au bout de ce petit. Je vous assure qu'il faut regarder ce reportage-là. Je vous assure. Et après, on continue de parler. La communauté musulmane est sonnée depuis les attentats. Les actes islamophobes se multiplient. On leur demande de s'excuser alors qu'ils se sont aussi sentis les victimes de l'islam radical. À Beurre FM, on écoute, on débat, on arrondit les angles parfois et on cherche un moyen de concilier islam, laïcité et république reportage. Elisa Coudray et Joël Lefebvre. 7h10h, la matinale avec Yacine Bellatar sur Beurre FM. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Excellent réveil, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Beurre FM. On a plein de cadeaux à vous faire gagner en ce moment, évidemment, avec l'actualité. Les djellabas, les tapis de prière. Vous êtes pas bouche ? Vous êtes pas bouche, exactement. L'humour contre les clichés. Un ton décalé pour traiter une actualité qu'on ne peut plus sérieuse. On a arrêté, depuis la semaine dernière, de faire gagner des voyages en Syrie. Oui, oui, parce que le jeu court tournait mal. Madame Zemm, il faut rire du pire. C'est la marque de fabrique de la matinale de Beurre FM. Ici, pas de tabou. Religion, citoyenneté, intégration. Pendant trois heures, l'équipe donne la parole aux éditeurs. Nabil, on t'écoute, cher ami. J'ai l'impression qu'il faut que je prouve tout le temps que je suis français. Comme peut-être qu'on va accepter des gens d'autres religions, d'autres couleurs en tant que français. Il faut arrêter d'engendrer une haine. Parce qu'effectivement, quand on sort dehors, on a l'impression que c'est nous qui avons fait des attentats, alors qu'on n'y est pour rien. Je pense qu'ils ont besoin de... Ben voilà, c'est épidermique. Ils ont besoin de dire ce qu'ils ressentent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on filtre assez peu. Parce que, vu qu'ils sont tout de suite à l'antenne, c'est de l'instantané. Ils disent tout de suite ce qu'ils ont sur le cœur. Beurre FM, refuge d'une France qui se sent méprisée. Chaque jour, plus de 200 000 personnes écoutent cette radio indépendante, née dans les années 80 et financée par la publicité. Nassera, 56 ans, fait partie des fidèles. La station, dit-elle, est le seul média qui la représente vraiment. La communauté franco-musulmane de France n'est pas écoutée. Elle n'est pas écoutée. La majorité, elle n'a pas l'antenne, elle n'est pas écoutée. Elle n'a pas les télés. Elle n'a rien du tout. C'est notre seule radio qui nous ouvre ses portes de 6 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin. Croyante, pratiquante, elle aussi a peur de la stigmatisation, surtout depuis les attentats. Les propos que j'ai entendus à la télé m'ont blessée. Et dans l'islam, tu es un être humain, c'est tuer l'humanité entière. Donc comment on peut dire que les musulmans, ce sont des tueurs ? Ces gens-là ne nous représentent pas, ne représentent pas l'islam. Ce sont des gens qui font partie d'une secte. Expliquer ce qu'est l'islam, également aux croyants, eux-mêmes. Retour en studio. Au micro, cette fois, l'imam Abdelhali Mamoun. Chaque midi, il répond aux questions d'auditeurs parfois un peu perdus. Non, l'islam ne s'oppose pas aux valeurs de la République. Tu es fier d'être français devant les Français. Et quand tu es à la mosquée, tu es fier d'être musulman. Ce sont deux dimensions et deux sphères différentes. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un ensemble de valeurs républicaines qui doit être transmets aux Français et que beaucoup de nos co-religionnaires n'ont pas encore assimilé. Ça, c'est certain. Alors, peut-être que si l'école n'a pas à négliger ce travail, c'est peut-être aussi le rôle des imams de le faire, de dire que, rassurez-vous, vous n'êtes pas un mécréant si vous êtes quelqu'un de laïc. Laïc, ça ne veut pas dire ne plus croire en Dieu et ne plus croire en aucune religion. C'est simplement dire que je suis un musulman et je suis dans l'obligation de respecter le choix des autres et de réserver ma vie religieuse dans ma sphère privée. Si vous voulez, il y a un paradoxe au niveau des autorités françaises. C'est qu'ils veulent un islam de France mais ils organisent un islam consulaire avec les pays d'origine. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des deals avec l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Turquie, etc., qui envoient des imams, qui financent des mosquées, etc. Et ça, c'est... Enfin, je veux dire, ils ne se rendent même pas compte. Cazeneuve était... Il y a encore très peu de temps en Algérie pour signer qu'il y a une convention, je ne sais pas, pour envoyer des imams. Alors qu'ici, je pense que... Je pense, en tout cas, une grande partie des musulmans disent non, nous, on veut des produits français. On veut organiser, voilà, la religion ici. Des imams de France pour faire vivre un islam de France compatible avec la laïcité chère à la radio Beurre FM. Alors là aussi, l'islam de France, ça avait été longuement évoqué par Nicolas Sarkozy qui avait mis en place le CFCM. Comment est-ce qu'on fait pour mettre sur pied un islam de France ? Comment on s'y prend ? C'est très compliqué. C'est un enjeu absolument nécessaire. Alors il y a deux exceptions du terme. Il y a d'abord l'évolution de la pensée chez les croyants de l'islam, c'est-à-dire l'imprégnation progressive par les valeurs de notre culture, je veux dire l'héritage des Lumières, l'héritage de l'humanisme, etc. Tout ça, c'est une première chose, mais qui concerne la lente évolution de la vie intellectuelle et l'école. Et puis la deuxième, c'est le rapport entre la République, l'État et la religion. La religion elle-même. Moi, je ne crois pas du tout que nous ayons un problème avec la religion elle-même, nous avons un problème avec sa pratique sociale et avec les formes de civilisation qu'elle a pu engendrer dans beaucoup d'autres pays et sur d'autres continents. Alors, il ne peut pas y avoir de dialogue de la République avec une religion si celle-ci n'est pas organisée. Tout le monde a fait cet effort parfois dans la douleur. Je le rappelle, l'Église catholique, ça a été douloureux. Le judaïsme, c'est Napoléon qui a mis un terme au désordre et tout le monde s'en trouve bien aujourd'hui. Le protestantisme qui est fait de courants, de sensibilités très très différentes qui ont réussi malgré tout à se coordonner et à pouvoir offrir au pouvoir public une autorité. Eh bien, il va falloir, ça va être l'enjeu des années à venir, absolument, que l'islam réponde à cette exigence de la République. Ce n'est pas une exigence théologique. C'est difficile parce que l'islam n'a pas de clergé, mais c'était très difficile pour le judaïsme et très difficile pour le protestantisme. Donc, il faut maintenant, c'est une exigence de la République. Il faut, il faut, il faut. Non, mais c'est une exigence. Non, il faut, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la contrainte ? Eh bien, écoutez, j'espère qu'on n'a pas besoin, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la contrainte, mais sinon, il faut organiser. Il faut que l'État organise. Dans l'État laïque, je le répète, après la séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas une ignorance par l'État du fait religieux. Voilà. Il y a, d'ailleurs, le ministre des Intéminaires, le ministre des Cultes, il y a un bureau des cultes, et il y a des procédures, il y a des dialogues. Vous ne pouvez pas faire autrement, donc il va falloir mettre nos compatriotes musulmans simplement en face de cette responsabilité. Et il va falloir le faire avec peut-être un peu de fermeté, mais beaucoup... Mais par exemple... Beaucoup y sont prêts. Je vais vous donner deux exemples. Non, d'abord, j'ai une question. Pardonnez-moi, j'ai une question. Lorsque dans les mesures qui sont annoncées pour défendre la laïcité, on tourne autour toujours des mêmes problématiques. On a parlé là de la communauté musulmane, on va parler ensuite de l'école, de ce qu'on doit apprendre, par exemple, du fait religieux. Qu'est-ce qu'on doit apprendre du fait religieux aux enfants ? Ce n'est pas compliqué. Il y a un très bon rapport de Régis de Brouille en 2002 qui explique ce que doit être l'apprentissage du fait religieux. Il existe une discipline, d'ailleurs, universitaire qui s'appelle l'histoire des religions qui permettrait de former les professeurs. Il faut absolument apprendre à nos enfants ce que c'est que le fait religieux, ce que sont les grandes religions. Par exemple, apprendre à nos enfants que la cité de Dieu n'est pas de ce monde et que si on pense qu'elle est de ce monde, on va vers des drames auxquels on a déjà assisté dans l'histoire. Et dans ce cours-là, Henri Guénaud, qu'est-ce que vous dites sur les fêtes françaises qu'on célèbre qui sont issues d'une tradition catholique ? Qu'est-ce que vous faites face à une communauté, parfois, musulmane ou autre, qui peut être repliée et avoir le son – Oui, voilà, voyez, on est déjà sur une mauvaise porte. Il n'y a pas de communauté en France, la République ne reconnaît pas de communauté. – Oui, mais c'est un rêve auquel je tiens, c'est le rêve républicain. Voilà, c'est le rêve républicain, celui de la nation une et indivisible et de la République. – Il ne faut pas arrêter de rêver, c'est ça notre problème. – Non, mais il n'y a pas de communauté. La démocratie peut s'accorder du communautarisme, pas la République. Donc la République ne reconnaît pas de communauté, elle ne reconnaît pas de minorité, il faut juste qu'on soit conséquents. Il y a une communion des chrétiens, il y a une communion des musulmans, ce ne sont pas des communautés organisées en sous-société à l'intérieur de la société française. – La réalité dans ces quartiers-là… – Quand on dit s'organiser, il s'agit du clergé, du sacerdoce, il s'agit de la structure de la religion elle-même. Mais pour le reste, il n'y a pas de sous-société, il ne doit pas y en avoir et nous devons tout faire pour l'empêcher. – Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ces quartiers-là dont on parle, les 64 ghettos, il y a un repli identitaire ? – Bien sûr, eh bien il faut lutter, il faut lutter contre ce repli identitaire à l'école. L'école ce ne sont pas les enfants, ce ne sont ni les enfants, ni les familles, ni les religions qui décident du programme que l'on doit enseigner à l'école. Et je dois dire qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à ce qu'est l'obligation scolaire en France et à ce qu'est une école. Eh bien une école, qu'elle soit privée, qu'elle soit sous contrat, qu'elle soit confessionnelle, qu'elle soit publique, elle doit obéir un certain nombre de règles et apprendre un certain nombre de choses aux Français. Vous l'avez entendu tout à l'heure, en France, il faut qu'on s'entende une bonne fois pour toutes sur ce sujet. En France, un enfant va à l'école. S'il ne va pas à l'école, il y a des sanctions qui peuvent impliquer les parents. – Elles sont impliquées ? – Il y a des parents. Non, regardez, on avait créé la sanction de la suspension des allocations familiales. Ça a très bien marché. Ils nous ont dit, ça ne marche pas parce qu'il y en a eu très peu. Mais justement, il y en a eu très peu et en échange, le taux d'absentéisme a beaucoup diminué. Il faut impliquer la responsabilité des parents et il faut que les enfants qui ne veulent absolument obéir à aucune règle et à aucune discipline soient mis dans des centres d'éducation particuliers ou avec des disciplines particulières. On arrive à les socialiser et à les faire étudier. Et à l'école ? Donc un, on va à l'école. Deux, à l'école, on respecte les règles. Trois, on y apprend que ça plaise ou pas. On y apprend Pascal quand on est au collège. On y apprend Voltaire. Ça ne plaît pas beaucoup de croyants. Ça n'est pas grave. Chacun après se fera son idée, sa conviction. Mais il y a un minimum de choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas sortir du cours. Encore une fois. On n'a pas le droit de sortir du cours quand on parle des croisades ou quand on parle de la Shoah. Et il faut respecter l'autorité du professeur, etc. Tout ce qu'on parle. Il faut la rétablir. Mais la réponse, c'est très simple. Pour que ça soit possible, il faut des sanctions. C'est pas si simple, et vous le savez. Il faut des sanctions. Il n'y a pas d'éducation sans sanctions. On a supprimé tous les moyens de sanctions. Le problème, c'est que ces écoles, elles ne sont pas hors sol. Elles sont dans des quartiers où il y a parfois des trafics, il y a une économie parallèle. Ce sont des quartiers parfois qui sont tenus par une mafia. C'est pas du tout mélangé. C'est poreux. Il faut l'école et ces réseaux-là. Vous le savez. Il n'y a pas toutes les réponses. Premièrement, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des quartiers où il faut fermer les écoles ? Je pense que oui. Ah bon ? Je pense que oui. Il faut des quartiers où la population est tellement uniforme, où elle accumule tous les problèmes, où elle est mono-origine, mono-religeuse, etc. Et mono-sociale. Il faut la fermer. Alors, il faut la fermer intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut fermer sans doute le co-préparatoire. Au bout de quelques années, il y aura plus de personnes. Et on les met où ? Répartir au co-préparatoire quand les enfants ne sont pas encore happés par le milieu. Il faut les répartir dans d'autres écoles. On peut très bien organiser ça les Américains. On prend des bus, on les emmène ailleurs. Les Américains l'ont fait. Voilà, bon. C'est intéressant, c'est à rebours, pardonnez-moi, c'est intéressant, c'est à rebours de ce que veut faire Manuel Valls quand il dit qu'il faut une stratégie de peuplement de ces quartiers-là. Vous, vous les faites partir. Ça, ça va prendre plus de temps. Pour peupler, ils sont peuplés aujourd'hui. Il faut faire sortir les gens de leur prison. Il faut les émanciper. Et après, il y a tout le reste. Les internats, les internats normaux, les internats d'excellence. Bon, on peut faire beaucoup de choses. Moi, vous savez, on peut aller voir les parents des enfants et leur dire voilà, je prends votre enfant, il a envie de travailler, il n'y arrive pas parce que le contexte ne prête pas. On le prend en charge cinq jours par semaine. On le loge, on le nourrit, on l'habille même si on veut. On vous le rend le vendredi soir ou le samedi matin. Vous verrez, vous ferez sortir les enfants de leur... On a les moyens de faire ça. On vient toujours à la question combien ça coûte par élève. Voilà, ça, on retombe sur l'histoire de l'éctérité et de la politique comptable. Peu importe. Ça nous coûte beaucoup plus cher. Combien nous coûte ? Combien coûte à la République ? Combien coûte aux contribuables un enfant qui a 11 ans et déscolarisé et désocialisé pour la vie ? Eh bien, la société est là en charge pour toute sa vie. Donc, c'est... Ce n'est pas une histoire de... Non, je pense que c'est un mauvais calcul qui nous a conduit à considérer que prendre en charge un enfant de 11 ans déscolarisé ou à la désocialisation, c'était plus cher que de le laisser à la rue. Je pense exactement le contraire. On a vu une image furtivement de Manuel Valls. Je ne vous dis pas que c'est facile. Vous mettez... On a bien compris. Et les trafics, on va y venir, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous mettez, vous qui aimez les mots, les mots justes, politique de peuplement ? Ça vous... Je ne sais pas, il faut qu'il s'explique parce que je comprends qu'il y a l'idée d'un volontarisme. Moi, je suis tout à fait favorable au volontarisme mais là encore, c'est compliqué et tout dépend des modalités. Ça vous effraie comme logique, c'est-à-dire de dire qu'on disposerait de la population qu'on choisirait d'imposer à une partie de la population d'aller s'installer. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Vous, à votre avis, ou qu'est-ce qu'il a voulu mettre ? D'abord, pour les enfants, vous voyez bien, c'est une forme d'imposition, enfin, d'obligation. Bon, je crois qu'il faut surtout qu'on arrête d'aider les gens en fonction de leur adresse, déjà, mais en fonction de leur... Il faut les aider en fonction de leur situation et les inciter en disant très bien, on vous aide à avoir une allocation de logements, simplement, dans un autre quartier. Bon, et vous changez. Je prends cet exemple, c'est très compliqué, je ne vous dis pas que c'est simple, je dis qu'il faut simplement avoir une ligne directrice que nous n'avons pas eue depuis 30 ou 40 ans ou que nous avons fait semblant d'avoir qui consiste à sortir les émanciper. On reviendra, si vous vous mettez, sur les trafics après. Mais allons-y, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire sur les trafics ? Il y a aussi la question du service militaire que je voudrais poser. on l'a supprimé en pensant faire des économies. C'est Jacques Chirac. Oui, mais c'est une catastrophe en termes matériels, financiers, parce que ça a déstructuré la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas débattre de ce problème et dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un service militaire, universel, obligatoire ? Militaire. Oui, militaire. Pourquoi ? Parce que toutes les questions dont on vient de parler montrent bien que le cadre militaire a une vertu qui est une vertu de contrainte. Ça permet aussi le cadre militaire d'intérioriser la contrainte que vous impose la vie avec les autres. Tous ceux qui ont fait leur service militaire jadis le savent et il faut le faire aussi pour les filles, pour les sortir de la situation. Et les petits trafics, quand vous voulez parler du trafic, vous pensez que c'est la réponse au trafic qui gangrène ces quartiers-là ? Je crois qu'on est maintenant devant un problème qu'on n'a pas voulu traiter non plus par confort parce qu'on ne voulait pas d'ennuis, parce qu'on ne voulait pas de remous. On est dans une telle situation avec ce qui vient de se passer et ce qui va probablement se passer encore demain avec cette violence, cette forme de guerre contre le terrorisme. Peut-être on pourrait s'entendre, toutes les forces politiques, pendant un an ou un an et demi, on prend une loi d'exception. Ça existe dans la République, ce n'est pas antidémocratique. Il existe, M. Coty avait signé la loi sur l'état de siège en 1955. Et on en fait quoi ? Et pendant un an, on se donne les moyens, des moyens exceptionnels de perquisition, de contrôle, d'écoute pour des cas de trafic et des cas de terrorisme, et en particulier le trafic d'armes. Et pendant ce temps-là, on va essayer de nettoyer tous les stocks d'armes. Est-ce qu'à votre avis, certains élus s'accommodent de ces quartiers qui sont tenus par la matière ? Mais oui, bien sûr. Mais pas que les élus. Certains cours de l'État, certains fonctionnaires, certains gouvernants, ne pas créer de problèmes, ne pas avoir d'ennuis. Regardez, la loi sur la burqa, elle n'est pas appliquée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas d'ennuis. Mais si la République ne montre pas qu'elle est un régime d'autorité, de fermeté, respectueux des personnes, respectueux de la dignité de chacun, mais en même temps très ferme sur ses principes, elle ne peut pas être respectée. J'ai une phrase juste pour vous. signé Philippe Séguin, exercer le pouvoir, c'est lutter en permanence contre l'impuissance. C'est peut-être aussi ça. C'est très vrai. Allez, on avance. C'est la classe politique. Nous avons organisé l'impuissance pendant des décennies. La judiciarisation, les autorités indépendantes, c'est juste un exemple, quand même, parce qu'il est merveilleux. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France à verser un dédommagement à des pirates que les soldats français avaient capturés au large des côtes somaliennes parce qu'ils n'avaient pas été présentés assez vite à un juge. On les a ramenés en France. Vous, vous rendez compte, nous allons découvrir comment nous avons organisé notre impuissance. Et ça aussi, c'est un problème pour l'Europe, pour les juridictions, c'est un vrai problème. On dit un mot de politique ? Oui, mais c'en était celle de la politique. Oui, mais alors la politica est comme dit Nicolas Sarkozy. Allez, la classe politique condamnée à être à la hauteur. C'est l'une des leçons du 11 janvier. François Hollande, naturellement, joue l'entente cordiale sur la durée. Mais Nicolas Sarkozy a été le premier à réclamer le droit au débat et à la controverse en réclamant plus sur la sécurité et en prenant pour cible le Premier ministre. Reportage Stéphanie Gillon. Le rendez-vous est passé un peu au second plan. Nicolas Sarkozy entouré des ex-premiers ministres de l'UMP. Un désir longtemps contrarié, cette semaine, devenu réalité. Un grand plaisir. Nous avons eu une conversation très amicale et très constructive. Je ne peux pas vous en dire plus. 90% de politique étrangère, 10% de politique intérieure. Bon, disons que les 10% étaient denses. Une petite victoire pour le chef de l'opposition. Car depuis les attentats, dur, dur d'exister. forcés de jouer des coudes pour se montrer, dans la rue comme à l'Elysée, Nicolas Sarkozy muselé, unité nationale l'oblige. J'ai accepté bien sûr cette invitation pour bien montrer le climat d'unité nationale. Mieux, contraint de saluer François Hollande en père de la nation. Jugez-vous que votre successeur à l'Elysée, François Hollande, a été à la hauteur de la crise ? Il a fait ce qu'il fallait faire. Et d'assister impuissant au bon historique du président dans les sondages, à la stand innovation pour Manuel Valls à l'Assemblée. Le casse-tête pour Nicolas Sarkozy, ne pas devenir le briseur d'unité nationale sans pour autant laisser le champ libre au FN. Mercredi, le président de l'UMP finira par trouver une brèche avec un mot prononcé par le Premier ministre. Comparer la République française à la perthède, c'est une faute. Côté gouvernement, la réponse, cinglante, ne s'est pas fait attendre très longtemps. Dans ces moments-là, tout le monde, et à commencer par les responsables politiques et bien sûr ceux qui gouvernent, comme ceux qui hier ont gouverné, doivent être grands, pas petits. se hisser au niveau de l'exigence des Français, ne participer à aucune polémique. Nicolas Sarkozy qui ronge son frein et qui, pour reprendre la main, prévoirait de miser sur l'international pour critiquer François Hollande. Est-ce que vous y croyez encore ? À quoi ? À Nicolas Sarkozy ? Oui, bien sûr. Il y a un souffle en faveur de son retour. Est-ce que vous le sentez ? Regardez le vide, le vide de la politique française. Ah bon ? Regardez. Donc Nicolas Sarkozy, je pense qu'il peut remplir un vide, oui. Mais là, vous parlez de la politique française comme si c'était quelque chose de distancié. Vous y êtes, vous, dans la politique française ? Oui, vous savez, il y a plusieurs étages dans la politique française. Vous mettez tout en haut ? Il y a l'étage de ceux que vous montrez tous les jours, tous les jours dans les sondages, qui sont élus avant d'être candidats, etc. Vous allez bien où je veux en venir. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour lui en ce moment ? Moi, je ne peux pas vous dire le contraire puisque je l'ai dit avant qu'il décide d'être candidat. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Oui, c'est compliqué. Non, je n'étais pas enthousiaste à cette idée. Je pense qu'elle présenterait mon devoir est de faire tout ce qui est possible de faire pour que ça réussisse. Mais imaginez que ça échoue. C'est l'intérêt de qui ? Devoir disparaître toute famille politique puissante entre le parti socialiste ? Il y a d'autres talents, comme on dit. Oui, on a vu avant qu'il revienne. D'ailleurs, c'était en plein essor. Est-ce qu'il faut laisser disparaître la famille politique qui occupe l'espace entre le Front National d'un côté et le parti socialiste de l'autre ? Est-ce que ça serait bon pour la démocratie ? Donc, il faut tout faire pour qu'il réussisse. Lui ou le chaos. Il a été élu. C'est ça ? Non, c'est comme ça. Il a été élu. Il a été élu. Il est là. Et maintenant, il vaut mieux pour tout le monde que ça marche. Union nationale, unité nationale. Petite question très précise. Est-ce que vous seriez favorable ou est-ce que vous diriez oui si on vous proposait de participer à un gouvernement d'union nationale ? Mais ça dépend. Non, pas ça dépend. Elle est une question avec une réponse. Mais non, parce que ça dépend. Non, je veux dire, les mêmes qui ont participé au gouvernement d'union nationale avec le général de Gaulle en 58, trois ans avant, ils auraient dit non, même deux ans avant. Donc, dans les circonstances actuelles, je dirais non. Parce que ? Et parce que, pour faire un gouvernement d'union nationale, il faut avoir une politique commune et une vraie. Pas se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Sinon, dans une période de crise comme aujourd'hui, vous ouvrez la voie aux extrêmes. Voilà. C'est noté. Je vous laisse entre les mains de Claude Veil qui s'interroge, comme nous tous d'ailleurs, sommes-nous entrés dans une guerre de civilisation ? Mais avant d'en venir à là, je ne peux pas ne pas rebondir sur la question que vous a posée. Alors, rebondissez. Caroline, parce que depuis le début de l'émission, vous nous avez dit à plusieurs reprises sur l'Europe, sur la République, c'était pas ce quoi, c'était Seguin, c'était Chevènement qui a des raisons. Oui, mais d'autres, mais c'était les plus dans les mains. Mais donc, votre formation et notamment Nicolas Sarkozy avait tort parce que les trois que vous avez cités sur tous les grands enjeux de politique étrangère, de l'Europe, etc., ont chaque fois pris position contre Nicolas Sarkozy. Et la question renvoie à votre cohérence à vous. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez servir Nicolas Sarkozy après avoir été le disciple de Seguin et rester un ami de Chevènement ? Il y a un problème de cohérence. Mais non, mais non. D'abord, vous savez, aucun principe dans la vie et en politique en particulier ne doit être poussé jusqu'à l'extrémité de sa logique. Je vous renvoie, vous voulez, je le fais toujours, mais c'est intéressant à la pièce de Camus qui s'appelle Caligula. Maintenant, on va aller jusqu'au bout de la logique, vous allez voir, vous allez souffrir. C'est une des premières scènes de la pièce. Donc, la politique se fait avec les autres, d'abord. Donc, elle se fait aussi dans la concession permanente de façon à trouver un chemin. La première question que m'a posée dans mon premier débat que j'ai pu faire avec elle, Mme Le Pen, c'était celle-ci. Vous devez souffrir, elle m'a-t-elle dit. Elle dit pourquoi ? Vous ne partagez jamais rien ? Vous n'êtes jamais obligé de faire une concession avec personne ? Vous en avez de la chance, mais vous ne pouvez pas faire de la politique comme ça, vous ne pouvez pas gouverner comme ça. Deuxièmement, avec Nicolas Sarkozy, nous avons essayé de faire chacun des pas vers l'autre. C'est-à-dire que nous avions un projet qui était de réconcilier la France du oui et la France du non. Nous avons essayé. Nous n'y sommes peut-être pas parfaitement parvenus, mais nous avons essayé. Et sur beaucoup de sujets, moi, je dois dire que je me suis plus reconnu dans ce quinquennat que dans beaucoup d'autres quinquennats. Alors, tout n'est pas parfait. Mais quand il s'est agi de savoir s'il fallait être volontariste pour sauver les banques, pour faire une politique de relance au moment où tout s'effondrait, eh bien, Nicolas Sarkozy était là. Quand il s'est agi de rappeler, de créer des internats d'excellence, d'interdire la bourcade, Nicolas Sarkozy était là. Je veux dire que… – Je n'aurais pas dû vous lancer sur Nicolas Sarkozy. – Non, mais moi, je ne cherche pas. Ce n'est pas une défense illustration. On a déjà fait le bilan. Mais moi, je me sens cohérent avec moi-même. Je sais très bien, je sais pertinemment qu'en faisant de la politique, je ne peux pas trouver mes idées mises en œuvre à 100% par tous les autres. Je finis… Quelqu'un m'a posé cette question le jour dans une réunion publique. Il m'a dit « Mais en vous étant fait député, n'avez-vous pas abdiqué d'une partie de votre liberté ? » Et je lui ai répondu « Oui, oui, mais oui. » – Et vous le vivez bien ? – Mais je ne dis pas que c'est un sacrifice que l'homme politique s'impose à lui-même. Voilà, c'est quoi. – Allez, c'est quoi. – Comment voulez-vous que 65 millions de Français soient d'accord en tout ? Et surtout, ils ne le sont déjà pas avec eux-mêmes. – Alors, on va essayer de sortir de l'hexagone et de la politique strictement française parce que les événements de janvier sont un épisode français d'un phénomène beaucoup plus large, géopolitique, qui est l'affrontement, la montée du rêve d'un califat arabo-musulman avec toutes les menaces que ça fait peser sur la paix du monde. Là, je m'adresse à celui qui est le père spirituel, on va dire, de l'Union pour la Méditerranée, ce grand projet qui a été un grand projet de Nicolas Sarkozy dont vous conviendrez que les résultats ne sont pas exactement à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, c'est devenu ce que De Gaulle appelait un machin, c'est-à-dire un endroit où on parle et où il ne se passe pas grand-chose. – Je peux vous répondre. – Je peux vous répondre. – La question d'abord, la question. – Il fallait le tenter. Attendez, il fallait le tenter. L'histoire se fait, la politique se fait dans les circonstances. Il y a eu l'affaire de Gaza, il y a eu les printemps arabes et il y a eu la crise qui a mis en faille tous les pays de l'Europe méditerranéenne. – C'était l'objet de ma question. C'est que les événements de Gaza, tout ce que vous évoquez, les printemps arabes, etc., ont mis à mal ce qu'on appelait, ce qu'il est convenu d'appeler la politique arabe de la France. On ne voit plus aujourd'hui quelle est la lisibilité. Au fond, il y a eu plusieurs périodes, mais dans un premier temps, on a soutenu en gros les dictateurs par réel politique, ensuite on a soutenu les printemps par idéal démocratique et puis les printemps ont quelquefois produit des résultats pires que ce qu'on escomptait, c'est-à-dire la montée de l'islamisme. C'est illustré par le cas de la Libye puisque la France, après avoir tenté un rapprochement avec la Libye, finalement a pris la tête de la croisade pour faire tomber Kadhafi et a créé un chaos en Libye dont prospèrent aujourd'hui les métastases du djihadisme. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Quelle est aujourd'hui la politique arabe de la France ? Est-ce que la France même a encore les moyens d'une politique arabe et quelle politique ? Alors si la France a les moyens d'une politique arabe, elle a les moyens qu'elle se donne. Qu'aujourd'hui plus personne ne comprenne rien, ça c'est vrai. Il faut dire aussi qu'on est en face du chaos. Que les interventions occidentales ont plutôt aggravé. Absolument. Je laisse de côté la Libye parce que franchement ce n'était pas un choix géopolitique, c'était juste un choix humain. Quand l'opposition libyenne est venue de nous voir et nous a dit voilà où vous intervenez où il y a un million de personnes à Benghazi qui vont être massacrées, eh bien on a choisi d'éviter le massacre. Voilà, ce n'est pas un choix géostratique. Tout le monde savait que ça pouvait nous entraîner au chaos. Le chaos est cela dit venu non pas de la chute de Kadhafi mais du fait qu'après on a laissé tomber cette opposition démocratique et qu'on s'est retiré de ce pays sans aider quiconque. Donc comment définir une politique arabe sans tomber dans l'écueil soit de la complaisance soit du choc des civilisations ? Mais ce qu'ont fait les Américains avec Moubarak est un calcul aussi qui a conduit à une forme de chaos. On est revenu au point de départ après un bain de sang terrible. Parce que ce n'est pas la rue égyptienne qui a fait tomber Moubarak. C'est la pression américaine. – Et le bourguébisme est de retour en Tunisie etc. – Bon, donc tout ça est très compliqué. Moi je pense qu'à une politique arabe il vaut mieux substituer c'était notre option il vaut mieux substituer une politique méditerranéenne. Une politique méditerranéenne c'est-à-dire sortir de la confrontation entre les différentes ethnies même les différentes religions. C'est très compliqué parce que la Turquie n'est pas un pays arabe. et elle intervient mais c'est un pays musulman. Vous avez des pays qui sont des pays tribaux vous avez des pays l'Egypte c'est un pays arabe mais c'est un pays arabe avec un mélange et une superposition d'héritages, de cultures de civilisations terribles. Donc je pense qu'une politique méditerranéenne c'est mieux qu'une politique arabe. Aujourd'hui hélas la priorité elle nous est imposée par le fanatisme. – Alors quelle est la bonne ligne ? – La bonne ligne pour moi vous avez entendu un certain nombre de vos amis encore ce matin Bruno Le Maire qui dit on est beaucoup trop complaisants en gros je résume avec le Qatar et l'Arabie saoudite qui sont des viviers du fondamentalisme il faut être beaucoup plus ferme avec ceux qu'on traite comme des amis de la France ils ont raison ils ont tort ? – Moi je ne suis pas d'accord avec cette position d'abord on n'a pas de preuve qu'ils financent le terrorisme ils ont financé des mouvements islamiques dans le monde arabe ils sont aussi dans une situation extrêmement fragile et c'est pour l'Occident la position la situation de ces pays et pour l'Occident une situation absolument stratégique et n'accroissons pas le chaos ils nous ont permis si souvent de pouvoir discuter avec des gens avec lesquels nous ne pouvions pas discuter – Donc François Hollande concrètement a eu raison d'aller se recueillir sur la dépouille du président Abdallah – Du roi Abdallah – Du roi Abdallah – Oui oui je pense que ça fait partie la France a le devoir – Compte tenu de l'état des droits de l'homme en Arabie saoudite ça a été contesté aussi – Mais oui mais là encore faire la… – Compromis – Non c'est pas le coup oui c'est que – Voici – C'est que la question du politique elle est toujours tragique c'est quelle est la décision que je prends qui aura le moins de conséquences désastreuses vous vous souvenez de Churchill de Staline bon j'irais dîner avec le diable s'il fallait disait Churchill – Le problème c'est qu'on ne sait plus qui est le diable – Moyennant quoi on a abandonné la moitié de l'Europe au pays soviétique – Oui mais moyennant quoi on a vaincu le nazisme alors oui il y a toujours des avantages et des inconvénients la politique elle est là pour ça elle est là pour trancher quand même pour choisir – Pardon mais le diable aujourd'hui c'est Daesh ou Bashar al-Assad – Entre deux inconvénients Daesh ou Al-Assad qui a raison ? Les Américains qui tentent un rapprochement avec Bashar al-Assad parce qu'il y a deux mots il faut choisir le moindre ou la France qui dit ni l'un ni l'un ? beaucoup de mes amis c'est que encore une fois je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite et je ne jetterai la pierre à personne mais si on avait renversé si les Occidentaux avaient renversé le régime syrien aujourd'hui l'État islamique occuperait probablement la totalité de la Syrie voilà la vérité enfin la mienne – Donc les Américains ont eu raison de ne pas aller faire la guerre en Syrie ? – Je pense qu'ils ont eu plutôt raison alors raison est encore une fois c'est un mot tout ça est une personne n'a la bonne solution personne ne peut reconstruire l'histoire je pense pour ma part que le risque de voir l'État islamique si on avait renversé le régime syrien prendre une dimension sans commune mesure avec celle qu'il a aujourd'hui était très grand voilà – Merci beaucoup – Est-ce que nous sommes menacés d'une guerre des civilisations avec le monde musulman ? – Il y a deux – Très vite s'il vous plaît parce qu'on a des questions des téléspectateurs – Là on est menacés par le fanatisme le terrorisme et pour la première fois on voit naître sous nos yeux un nouvel État terroriste fanatique qui va faire exploser la carte du monde ce que vous appelez Daesh moi je préfère dire l'État islamique parce que c'est ça leur objectif maintenant nous avons un problème de civilisation chez nous plus qu'un conflit des civilisations et chez nous c'est quoi le problème de civilisation c'est que au nom de la liberté de conscience toutes les religions ont leur place toutes les religions doivent être respectées mais l'islamisation de la société française en revanche est quelque chose qui n'est pas pensable voilà c'est… – Et qui n'est pas un sujet – Qui est un des sujets c'est bien qu'aujourd'hui si nous avons un problème il est avec la civilisation le problème de la burqa le problème du… ce sont des problèmes ce sont des problèmes de civilisation ce sont des problèmes de comportement de mode de vie je vais vous dire le dialogue entre le minaret et le clocher il est parligieux il est simplement culturel voilà et ce problème là nous devons nous devons le résoudre soit en acceptant la société multiculturelle et communautaire soit en revenant au principe de l'unité de la visibilité de la République en disant les règles de la politesse les règles de la vie en commun elles sont les mêmes pour tout le monde – Merci beaucoup Claude Veil on va passer aux photos d'actualité de la semaine – On n'a pas épuisé le sujet – Non mais je suis désolée on a fait ce qu'on a pu – On n'a pas parlé de la Russie – On peut je peux avancer ou pas il paraît que c'est le chouchou c'est lui vous le connaissez bien sûr Emmanuel Macron – Oui – Vous allez voter la loi Macron ? – Ah non – Ah non ? Vous voterez contre ? – Non – Avec enthousiasme ? – Non parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme à voter contre pour deux raisons la première c'est que c'est un monstre c'est-à-dire moi me faire voter une loi dans laquelle il y a il y a 10 ou 15 sujets qui n'ont rien à voir entre eux et à la fin être obligé de dire oui ou non entraîne mon refus total c'est un déni de démocratie parlementaire ça c'est la première chose – Pourquoi c'est un déni de démocratie parlementaire ? – Parce que vous ne pouvez pas choisir vous devriez avoir 10 ou 15 projets de loi mais pas un seul ça n'a rien à voir les sujets n'ont rien à voir deuxièmement l'ambition qui est à peine voilée de vouloir anéantir les professions libérales est quelque chose que je ne peux pas cautionner je pense que ça c'est une erreur fondamentale c'est toujours pareil ça rejoint tous nos débats du début ça nous conduit à l'américanisation de la société à la marchandisation de tout et ça n'est pas possible et on va remplacer les garanties qu'offre aujourd'hui la réglementation des professions libérales par la société du contentieux c'est-à-dire que les gens ils prendront leur vie ils ne sont pas contents ils iront devant le juge aux Etats-Unis presque tous les titres de propriété finissent devant le juge en France presque aucun allez deux hommes vous croyez que c'est bien pour l'égalité ? deux d'être obligé d'être obligé de faire des contentieux au lieu d'être protégé par des autres c'est votre avis on continue deux hommes Valls, Hollande lequel a le plus profité à votre avis de ce qu'on vient de vivre est-ce que les sondages disent que Manuel Valls a une ascension fulgure rente ? c'est les sondages de côté les français se sont comme d'habitude regroupés autour de leurs institutions et nous verrons après si ce qu'ils font est efficace et si la confiance des français leur est conservée qu'ils ne s'emballent pas voilà on verra ils ne sont aujourd'hui que les figures qui incarnent les institutions de la France et c'est de ça qu'ils profitent nous passons aux questions des téléspectateurs l'intégration ne fonctionne pas quelle conclusion en tirer pour la politique d'immigration ? alors le problème de la politique d'abord moi je suis pour l'assimilation je le répète l'intégration c'est matériel c'est un emploi un logement déjà on a énormément de mal dans une société en crise ça nous renvoie aussi au problème du début on ne peut pas séparer l'économie de tout ça donc ça ne marche pas parce que la société est en crise et parce que nous ne maîtrisons pas les flux si les flux ne sont pas maîtrisés on ne peut pas intégrer on ne peut pas non plus encore moins assimiler le problème c'est ceux qui sont là qui sont issus parfois de la deuxième génération et qui ne se sentent toujours pas français si le flux si le flux continue de façon désordonnée donc il faut que d'une manière ou d'une autre nous puissions contrôler nos frontières ou alors réviser Schengen que nous puissions revoir mettre sous condition la libre circulation que moi je suis pour le rétablissement de la non automatique de la nationalité je ne suis pas du tout pour qu'on supprime le droit du sol parce que le droit du sol recèle bien des dangers mais il faut des conditions le service militaire pourrait en être une par exemple et puis le fait de le demander vous savez on avait fait ça jadis la commission Marcello on avait débouché sur une loi qu'avait portée Charles Pasqua on l'a aboli c'est dommage il ne faut pas être français par hasard il faut être français parce qu'on le veut une autre question Angela Merkel dit que le modèle multiculturel ne fonctionne pas est-ce différent en France ? ça ne fonctionne nulle part et encore ce sont des pays ce sont des pays plus habitués que nous au multiculturalisme l'Angleterre l'Allemagne etc et la France pas du tout la France n'a jamais fonctionné comme ça elle a fonctionné par assimilation progressive c'est le creuset français donc ça ne marche pas enfin ça ne marche pas c'est prendre un risque considérable le risque c'est de faire une société de communautés et de tribus qui finissent par s'affronter les unes les autres la France est-elle Henri Guenaud je sais que vous déstissez faire court mais il y a plein de questions la France est-elle un pays raciste ? non non la France dans toute son histoire n'a jamais été un pays raciste elle n'a pas été à l'abri de dérapages racistes de telle ou telle catégorie de la population ou de tel ou tel parti politique mais la France n'est pas un pays raciste antisémite ? non plus non plus non plus c'est jamais la France il est arrivé qu'il y ait des dérapages antisémites mais jamais la France n'a été n'a traité les lieux comme on les a traités en Europe centrale par exemple bon la France n'est pas consubstantiellement antisémite je pense que sa culture sa forme de civilisation y répugne répugne racisme et antisémitisme mais c'est un danger qui existe en chacun d'entre nous Valls et Hollande ne manipulent-ils pas l'opinion avec cet appel à l'unité nationale qui vire à une forme de censure ? est-ce qu'il y a une forme de manipulation de jeu politique on va dire ? oui il y a du jeu politique mais vous savez cette bonne guerre ? oui sauf qu'il vaut mieux mener la vraie guerre celle contre les terroristes celle contre l'éclatement de notre société l'unité nationale oui contre nos adversaires et ceux qui veulent nous détruire mais l'unité nationale c'est pas l'unanimisme si tout le monde se tait ça va pas ça va pas marcher Juppé ferait-il un bon président en 2017 et représente-t-il le renouveau de votre parti ? bien écoutez son âge son histoire sans très 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 longue expérience ne me font pas coller spontanément nom d'Alain Juppé à celui de Renouveau à celui de quoi alors ? Alain Juppé c'est Alain Juppé voilà quel enthousiasme il arrive avec son histoire mais vous savez j'ai pas d'enthousiasme mais je veux pas dire écoutez l'UMP est en train de s'apaiser oui vous avez pas rejeté tout le feu allez vous l'avez rappelé j'ai été très proche de Philippe Séguin pendant très longtemps vous savez quelles ont été les relations entre l'un et l'autre voilà houleuses on va dire allez craignez-vous aujourd'hui on peut être un peu apaisé tant mieux craignez-vous que la Grèce sorte de la zone euro en 10 secondes ? oui non ? non non bon bah voilà merci beaucoup Henri Gueno peut-être que la zone euro sortira de la Grèce de la Grèce et de bien d'autres tout dépend comment nous on va faire merci on va attendre les résultats en tout cas merci à vous c'est la fin de cette émission vous retrouvez demain Yves Calvi 17h50 pour C'est dans l'air dans un instant votre magazine on n'est pas que des cobayes belle soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501